hello chers abonnés j'espère que vous allez bien de notre côté ça va pour mieux aujourd'hui nous allons partager avec vous comment personnaliser votre facture sur sa gestion commerciale en quelques clics seulement en fait vous pouvez être appelés à pouvoir établir des factures sur sage on va prendre un exemple ici d'accord nous allons imprimer le document ici nous avons le fichier paramétral d'accord le fichier modèle venu avec sage nous allons faire un aperçu voilà comment se présente une facture d'accord non personnalisée d'accord vous allez là elle est toute plate nous allons donc vous montrer comment personnaliser cette facture et la rendre beaucoup plus conviviale alors c'est parti pour le faire il suffira simplement de venir dans le fichier et d'aller en mise en page une fois en mise en page vous allez dans le fichier et vous aurez créé à partir d'un état modèle nous avons nous travaillons ici sur les factures dont nous allons venir dans une facture et prendre facture tacle développé cliquer sur ok d'accord nous avons ce modèle qui s'affiche bien il nous suffira donc simplement d'aller dans le modèle ici nous allons partir d'une facture excel d'accord là je vais copier ce logo je vais venir coller avec ctrl v là d'accord pareil je vais revenir copier là les identifiants de l'entreprise je vais faire ceci d'accord voilà je vais rentrer sur peintes je vais mettre là je vais faire un copier là j'ai copié je vais revenir ici et puis je vais ça je peux le supprimer on ne me sert plus à rien ces éléments aussi je vais rapidement les déplacer d'accord je vais rapidement les déplacer comme ceci voilà je vais déplacer le document comme ceci voilà je vais mettre ça là et ensuite je vais donc coller les informations relatives à la société et je vais ajuster comme ceci je vais déplacer un petit peu voilà je vais placer un petit peu voilà très bien là ça me convient même chose ici je vais un petit peu réduire là d'accord ces éléments ressemblent toujours mal disposés je vais les mettre là comme ceci par exemple très bien donc une fois terminé je vais laisser reprendre ça ici voilà donc une fois terminé il ne me restera plus qu'à enregistrer donc je vais venir afficher enregistrer sous et là j'ai le modèle préétabli je vais le renommer et je vais mettre mon modèle créé comme ceci voilà et je vais enregistrer parfait je vais fermer voilà et revenir dans dansage cette fois ci et essayer de nouveau d'imprimer ma facture ok cette fois ci avec mon modèle créé là que j'ai sélectionné d'accord voilà très bien donc vous voyez que désormais la facture elle est assez conviviale ok vous avez votre entête vous avez les informations de l'entreprise et elle est davantage personnalité personnalisée qu'elle ne l'était tout à l'heure si cette vidéo vous a été utile faites un commentaire laissez nous un pouce bleu et abonnez-vous et surtout ne manquez pas de partager à très bientôt pour une autre astuce et au revoir